Elle s'est imposée face à Nantes cet après-midi. Résumé Cyril Linnette. Paul Le Gouen se méfia terriblement de cette équipe nantaise. Difficile à cerner cette saison, mais toujours capable d'imposer son jeu de passe, y compris en déplacement. Et de fait, les Nantais font une bonne première mi-temps ici à Gerland. Ballon de Yappi vers Olivier Quint. Frappe d'Olivier Quint, ça n'est pas une occasion très nette, mais bonne impression d'ensemble. Laissée par les joueurs de Loïc Amis. En face, les Lyonnais, appliqués, un petit peu gênés. Et qui se crée une occasion plus nette ici sur cette remise. De Juninho, exploité par Malouda. C'est au ras du coteau de Landreau. 0-0 à la pause. La deuxième mi-temps, et là tout change. Lyon va imposer sa puissance et son pressing. Et très vite, regardez ici comment les Lyonnais vont faire reculer les Nantais qui ont pourtant le ballon. Pressing des attaquants de l'OL. Et derrière, Viveros, le Colombien, commet l'irréparable. Passe mal ajusté vers Michael Landreau. Pierre-Alain Front en profite, ouverture du score pour les Lyonnais. Il s'est écoulé 18 secondes simplement depuis la reprise du jeu. C'est le quatrième but inscrit par Pierre-Alain Front cette saison. Son deuxième consécutif à Girland. Il avait déjà marqué il n'y a qu'un jour. Contre Strasbourg, 1-0 pour l'OL. C'est le coup de théâtre de ce début de seconde période. Après la puissance et le pressing, une autre qualité lyonnaise. La vitesse, celle de Sidney Govou sur ce bon ballon de Juninho. Contre de la poitrine, enchaînement avec ses trois pieds droits. Et 2-0 pour l'OL qui fait le break. Cinq minutes après le premier but. Deuxième but cette saison pour Sidney Govou, le capitaine de l'OL. Depuis la blessure de Claudio Cassapa. 2-0 pour les joueurs de Paul Lebois. Le match a basculé très vite. Derrière, les Nantais vont faire ce qu'ils peuvent pour essayer de revenir. Long ballon de Viveros vers Bagayoko qui, ici, a l'occasion de trapper. Pour une fois, il avait pris le dessus sur Diata. Mais il a tergiversé permettant le retour d'un Chris très solide en charnière centrale côté Lyonnais. Lyon qui a des problèmes d'effectifs mais qui a encore de super joueurs. et une jeune gare talentueuse. A l'image, ici, de Nilmar, plein de jus. Nilmar qui va donner à un autre jeune Bergugnou. Bergugnou qui passe ici dans la surface, qui frappe et sollicite à nouveau Mikel Landreau. Derrière, reprise de Malouda, ballon pour Landreau. Mais les jeunes Lyonnais ont également du talent. Une seule fois cette saison, l'OL avait inscrit plus d'un but à domicile. C'était contre Caen. Lyon qui n'avait gagné que trois matchs sur six à Gerland. Cette victoire n'est donc pas anodine. Derrière, d'autres joueurs qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison vont se mettre en évidence. A l'image de Jérémy Berthaud pour la dernière occasion de ce match. Sport finale 2 à 0. Victoire logique de l'OL qui n'est plus invaincue. Toute compétition confondue. Mais qui n'a toujours pas perdu un championnat. Un challenge auquel tiennent visiblement Sidney Govou et ses coéquipiers. Ça nous fait un peu avancer. C'est une motivation supplémentaire. On y tient. Tant qu'on l'a, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher ses matchs consécutifs sans défaite. On essaye d'avancer comme ça. La dernière équipe à être restée aussi longtemps invaincue dans notre championnat. C'était l'Olympique de Marseille en 98.